bonsoir bonjour bienveni dans mazotivis mazotivis de l'eau et amrébineau l'homme de dieu n'a qu'on a passé michel kabounda à yépo a exoté bisso et je n'allez nous bandekop banan djambé pour la passe michel kabounda à tati maman bonjour 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 bien aimé dans le seigneur bonjour chers frères et soeurs le seigneur c'est le pasteur michel kabounda ce matin je voudrais pendant des petites minutes vous exorcer sur la spiritualité sur devenir des personnes spirituelles la bible dit que l'homme charnel ne peut pas voir la gloire de dieu parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chaîne mais ce qui est important c'est de savoir que tout ce qui est physique et matériel est créé par ce qui est spirituel donc c'est le spirituel qui crée le matériel tant que tu n'as pas encore emporté la bataille dans le spirituel tu ne peux pas vivre la victoire dans le matériel tout commence dans le spirituel le mariage ça commence dans le spirituel avoir des enfants ça commence dans le spirituel prospérer ça commence dans le virtuel et dans le spirituel donc c'est important pour nous d'être fort spirituellement parce que quand l'homme intérieur l'homme spirituel se renouvelle se renforce et grandit le reste suit c'est pour cela que la bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de dieu le reste ça veut dire que tout ce que nous pouvons voir maison véhicule et tout ça là va suivre dès lors que nous avons le royaume des cieux avoir le royaume des cieux c'est quoi avoir le royaume des cieux c'est pas seulement dit que j'ai reçu jésus christ dans ma vie comme seigneur et sauveur et donc je suis sauvé non c'est pas ça avoir le royaume des cieux avoir le royaume des cieux c'est être membre du royaume des cieux c'est entrer dans la royauté du royaume des cieux parce que jésus est le roi des rois les autres voilà c'est qui les autres rois c'est nous qui sont co-héritiers avec lui co-héritiers de la royauté ça veut dire nous réunion avec jésus et ce règne c'est pas seulement au ciel ce règne doit commencer sur la terre c'est comme ça que jésus disait que le royaume des cieux est venu comme vous voyez les malades délire les aveugles voient les paralytiques marché sachez que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous et quand il a envoyé maintenant ces disciples ils ont commencé à chasser les démons ils ont ils commencent à guérir les malades ils étaient contents et jésus leur a dit ne vous réjouissez pas du fait que les malades sont guéris et que les démons vous ont suivi réjouissez vous plutôt du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie en fait c'est à cause du fait que leurs noms étaient inscrits dans le livre de vie qu'ils ont commencé à vivre sous la terre les effets de la royauté les effets de la puissance du royaume des cieux et si réellement tu es membre du royaume des cieux ça veut dire que tu ne marches pas selon l'économie de ce monde tu ne marches pas selon les principes de ce monde mais tu marches selon les principes du royaume duquel tu es désormais issu et donc être un homme spirituel beaucoup de chrétiens confondent être spirituel et être religieux la religion ne peut pas sauver quelqu'un la religion ne peut pas t'amener dans la gloire il n'y a qu'une relation profonde et personnelle avec jésus et une vie en tenant compte du fait que tu es réellement membre du royaume des cieux c'est cette ville qui va t'amener à avoir un impact sur la terre avoir un impact dans tout ce que tu es en train d'entreprendre maintenant c'est quoi la spiritualité la spiritualité ce n'est pas prier cinq fois par jour ça c'est la religion la spiritualité ce n'est pas jeûne obligatoirement deux fois par semaine ça c'est la religion la spiritualité ce n'est pas seulement à prier à des heures précises dans une certaine position et faire ci faire ça ça c'est la religion la spiritualité c'est une intimité avec jésus à tout moment ça veut dire jésus et moi nous sommes intimes je peux l'écouter à chaque instant et il peut me parler à chaque instant c'est comme ça que tu as dit prier sans cesse prier sans cesse ne veut pas dire être tout le temps dans l'église à genoux en train de prier non prier sans cesse veut dire être en permanence en communion avec dieu avec jésus pour chaque décision pour chaque direction que tu dois prendre pour chaque chose que tu dois faire être toujours dans la connexion de savoir seigneur c'est bon c'est pas bon tu es avec moi on avance ou bien on recule c'était le secret de david avant d'aller au combat il devait consulter seigneur atteindrai-je à poursuivrai-je atteindrai-je il était en communion permanente avec dieu il chantait de louanges à dieu il remerciait dieu pour toutes choses il se répandait quand il devait se répandir il était en communion avec dieu david était l'ami de dieu il était l'ami de dieu c'est ça qui a fait que malgré les erreurs qu'il a commises malgré beaucoup de choses qui se sont peut-être mal passé dans sa vie mais au finish dieu était toujours avec lui dieu le soutenait dieu le restaurer dieu le relever parce qu'il avait une relation intime avec dieu il nous est tous arrivé d'avoir des amis intimes quand tu as un ami intime tu peux imaginer tous les sacrifices que tu peux faire pour lui tu peux imaginer quelle est la relation que tu dois avoir avec lui tu n'es pas à l'instant que vous ne vous êtes pas appelé tant que tu n'as pas partagé avec lui quelque chose qui t'est arrivé tant que tu n'as pas demandé son conseil son soutien tant que tu n'as pas envoyé juste un testo politique moto ranga nasana yotoza ensemble ça va aller et ben c'est la même chose nous devons être intime avec dieu c'est ça la spirituelle et quand on est intime avec dieu il n'y a rien qui nous arrive sans que dieu ne nous les préalablement averti soit en bien soit en mal parce que tout peut arriver dans la vie même des challenges même des défis peut y avoir même des épreuves que dieu lui-même permet pour nous rendre plus fort et de faire passer à une vitesse supérieure quand dieu envoie les défis et les épreuves c'est pas pour qu'on puisse les chasser au nom de jésus c'est dieu lui-même qui les a envoyés c'est pour que nous puissions les surmonter et les vaincre et manifester ainsi la royauté notre royauté en christ parce qu'il est le roi des rois que nous sommes et nous sommes avec lui dans la royauté céleste et donc bien aimé dans le seigneur si nous voulons vraiment impacter notre génération gagner des âmes pour le seigneur prier et obtenir la guérison des malades surtout en ces temps de pandémie où beaucoup de choses sont sens dessus sens dessus la médecine moderne est maintenant limitée les gens vont perdre leur leur emploi beaucoup de choses vont marcher à contre courant c'est vraiment plus que jamais le moment où les chrétiens doivent vraiment entrer dans la sphère spirituelle dans une relation intime avec dieu pour savoir qu'est ce qu'il faut faire parce que la plupart d'entre nous sont appelés maintenant à créer des choses à créer des entreprises à ne pas être des gens qui cherchent l'emploi mais des gens qui créent l'emploi par la grâce de dieu parce que nous avons l'esprit du créateur et si l'esprit du créateur est en moi il va m'amener à commencer quelque chose qui va m'amener à employer des chrétiens et à développer la chose jusqu'à ce que la gloire de dieu puisse se manifester afin que le monde sache que l'éternel est notre dieu qu'il est puissant il est au dessus de l'occultisme de la magie et de toutes ces choses du monde des ténèbres il a vaincu satan satan est sous ses pieds et la bible dit le dieu de paix écrasera bientôt satan sous vos pieds sous mes pieds sous mes pieds sous mes pieds sous des pieds c'est là que la position de satan il doit être sous des pieds sous mes pieds parce que je suis en christ je vais l'écraser nous allons l'écraser nous ne pouvons pas avoir peur de lui nous ne pouvons pas avoir peur des démons nous ne pouvons pas avoir peur des sorciers les sorciers sont trop petits par rapport à ce que nous devenons en jésus christ ainsi bien aimé dans le seigneur sachant que le royaume des cieux est déjà descendu la bible dit jésus lui-même l'a dit jusqu'à présent jusqu'à l'époque des gens baptistes qu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent donc vous comprenez que ce n'est pas seulement une affaire de digérer si jésus christ dans ma vie comme seigneur et sauveur parce que tu as fait une fois la prière d'acceptation seigneur jésus je te reçois aujourd'hui dans ma vie comme seigneur et sauveur non il s'agit pas de ça il s'agit de grandir dans la relation personnelle avec dieu dans l'intimité avec dieu il faut grandir dans cette intimité est arrivé au point que toi et jésus vous ne fait plus qu'un comme paul pouvait arriver à dire maintenant ce n'est plus moi qui vit mais c'est christ qui vit en moi c'est l'esprit du seigneur qui est sur moi et si christ loin et en toi tu peux aussi dire c'est que jésus avait dit l'esprit du seigneur est sur moi imawem pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres aux malheureux pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour libérer ceux qui sont captifs et pour délivrer les prisonniers et pour proclamer une année de grâce dans la vie des gens parce que quand tu as la grâce des dieux quand le royaume des cieux s'est installé en toi et que tu t'es installé dans le royaume des cieux partout où tu passes les choses commencent à changer tu fais des déclarations et les choses commencent à se produire telles que tu les as déclaré et ça ce n'est pas seulement pour les pasteurs pour les prophètes ou les apôtres etc etc chaque enfant de dieu peut arriver à manifester la puissance du royaume des cieux où qu'il se trouve tu peux arriver à créer quelque chose de nouveau tu peux arriver à faire des choses qui vont étonner les gens tu peux bousculer le royaume tu peux bousculer les grands les gens qui pensent qu'ils sont grands tu peux les bousculer et arriver à manifester la gloire des yeux dans ta vie parce que si jésus est en toi on doit le voir jésus ne peut pas être dans la vie de quelqu'un puis on voit pas que jésus est dans la vie de quelqu'un non moi je suis de ceux qui pensent que dès lors que jésus s'installe dans la vie de quelqu'un parce que christ c'est c'est le plus grand programme qui vient pour déprogrammer tous les anciens programmes démoniaques satanique des des esprits des familles des liens des sens et tout ça là quand christ s'installe c'est un programme c'est une nouvelle programmation c'est une programmation de puissance c'est une programmation de force de gloire c'est c'est la paix la joie par le saint esprit quand christ s'installe dans la vie de quelqu'un tout doit changer ainsi bien aimé dans le seigneur mon exhortation ce matin n'avait pas pour but de t'amener à recevoir jésus-christ comme seigneur et sauveur mais je m'adresse à toi qui a déjà reçu jésus-christ comme seigneur et sauveur mon exhortation de ce matin s'est aidé à comprendre que recevoir jésus ce n'est pas juste un passage ce n'est pas juste comme on saute une corde ou comment on passe de la cinquième à la sixième primaire non recevoir jésus c'est un changement total de vie c'est une reprogrammation de la destinée de l'avenir de quelqu'un c'est tout tout est bousculé les anciens programmes des chèques les anciens programmes des célibats éternels de pauvreté tout ça là sont délogés déprogrammés on installe de nouveaux programmes des programmes de succès la bible dit tout ce qui est né de dieu triomphe du monde 1 jean 5 verset 4 tout ce qui est né de dieu triomphe du monde si tu es né de dieu nous voulons te voir triomphe du monde si tu ne triomphe pas du monde nous pouvons déclarer sans 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 crainte de nous tromper que tu n'es pas réellement né de dieu parce que si vraiment tu es né de dieu mon frère on peut pas voir le fils d'un président de la république quand il passe tout le monde voit que celui là est le fils du président de la république et toi tu dis que tu es enfant de dieu tu es fils de celui qui a créé le ciel et la terre de celui qui a créé toutes choses et puis on ne voit rien dans ta vie sur cinq ans sur dix ans sur vingt ans on ne voit rien dans ta vie non tous ceux qui ont servi dieu dans la bible ils ont laissé des traces ont dit même pour certains même disent que non jean baptiste était pauvre alors qu'il servait le seigneur jean baptiste n'était pas pauvre bien aimé dans le seigneur jean baptiste bien qu'il vivait dans le désert mais la biblique et les gens quittaient la ville pour aller le chercher dans le désert ça dit que si tu es en crise tu as la chose de dieu même si tu vis à maloïka même si tu vis n'importe où les gens quitteront la bombée pour venir te chercher à maloïka parce qu'ils auront compris que tu as la chose de dieu tu as quelque chose de dieu on viendra te chercher où que tu sois on viendra te chercher si tu as la chose de dieu si dieu est en toi si christ est en toi ça doit finir par se manifester ainsi en tant que femme au foyer manifeste le royaume des cieux en tant que homme manifeste le royaume des cieux en tant que politicien manifeste le royaume des cieux en tant que chrétien homme d'affaires pasteur tout à quelques niveaux que ce soit nous sommes tous appelés à manifester la puissance du royaume des cieux afin que ceux qui nous observent comprennent que ce n'est pas juste une histoire comme qu'on dit en ligue à la massapo mais c'est une réalité le royaume des cieux est venu sur la terre et les violents peuvent s'en emparer et manifester la puissance de ce royaume déjà ici sur la terre avant que nous puissions aller le réjure au ciel à travers les noces de l'agneau après cette exotation merveilleuse je me sens inspiré de prier pour tous ceux qui vont suivre cette exotation afin que le seigneur nous aide à monter à un autre niveau prie ensemble le seigneur éteindre les armées je te bénis pour ce moment que nous avons eu à partager ta parole je te prie pour tous les auditeurs tous ceux qui vont visionner c'est ce message à travers le monde entier que ta grâce les touches que ta grâce les saisissent qu'ils comprennent qu'ils sont appelés à la grandeur qui sont appelés à faire des grandes choses avec toi qu'ils passent à un autre niveau au nom de jésus je me lève contre tout ce qui est un blocage dans la vie des enfants de dieu tout ce qui peut empêcher l'enfant de dieu qui me suit de passer à un autre niveau de passer le cap les anglophones disent de break food j'avais dit de pour percer pour passer ou pour passer au delà que tout ce qui empêche mon frère ma soeur de passer au delà soit détruit et anéanti au nom puissant de jésus si c'est la maladie qu'elle soit détruite au nom de jésus si c'est des liens de famille des liens de sang qu'elle soit détruite au nom de jésus si c'est si c'est une ignorance si c'est des mauvais enseignements que tu as reçu que ces auteurs et c'est que ces connaissances soient renversées au nom puissant de jésus afin que tu puisses accéder à un nouveau niveau de connaissance de la grâce de dieu de l'amour de dieu et de la puissance de dieu pour que tu puisses réussir impact le monde et prouver que jésus est seigneur qu'il est ressuscité et qu'il est avec nous que dieu vous bénisse abondamment au nom de jésus christ c'était un plaisir pour moi de passer ce message sur cette chaîne extraordinaire mozo tv de mon frère kabenguele et john et je bénis le seigneur pour la grâce que nous avons d'avoir des personnes qui peuvent réfléchir à trouver les moyens de pouvoir non seulement évangéliser mais aussi passer des messages à travers des quêtes des sketchs à travers des des beaucoup de choses des émissions de programmes scientifiques et aussi de l'humour et et pour pouvoir passer le message à un peuple de dieu donc abonnez-vous massivement pour pouvoir et suivre les messages et vous divertir parce que dieu a inspiré quelqu'un que dieu le bénisse qui bénisse ce projet au nom de jésus amen la femme la jolie congolaise magica paia acoustique n'a pas si bambote sous ce paia entre nous dieu bolet popi et ma bolet popi victor vikin banda le docteur la pression ce mot ternana chicago n'a qu'est pas iv mais bel en tout moi sans oublier mon cousin didi kathirou tilolo les citoyens de la ville n'a pas sanité l'homme les plus puissants mon majeur aimé ambo et trois fois brassard mon majeur aimé ambo et les balcons chez majeur d'ambinza et pas ma majeur mamma gaudet mamma social n'a qu'à chicago namoni staff junior qui de la moulin chicago namoni bis eric aristote limaya n'a y est pas eric mayele bouddha black cadet mignon maxime poteca igwe ridi boissou n'a et souci est pas ya d'elle fait moulomba mouvement patriote engagé cordon 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 les défeu moulou mame tozol la tfa tibétan pour rappeler ma cammo à zonni à la mounisico et 20 requitté ma soudaf il vit moussa prassou daf sans oublier mon ami de france les sommets montana kaboumba dina katcha end montré kaboumba dina katcha end après sabo rwana ba india on équipé anakin quoi la kena boma la jolie wana boma jiria ma vang mav la yenakine pétite n'a la jolie la bois noir moi c'est mouinouk la congolaise dès qu'il y a marsella n'a dieu bole popi entré no jael be kofwa la zongi ma kenna chicago namoni mon ami de tout l'état de longue date en direct de chicago yves ni belan tumba les boss yves belan tumba les boss ma di capa est acoustique la patrona marie capa ya d'entrino simabib bobo la grande terre c'est une vie pour luka bole popi la grande terre et aya masana mai dieu bole popi c'est n'a dit ce qu'il y a palin d'azone est pas mon vie des prophètes de la nation papa dj et pambo bakam nous la ra ou ta moumba vélan api au rona katcha ba issa na state na morade de la trompe venant à la casquette sa tête qu'on voit à convoi taise au comarati na ken australie et pas mon ami de l'école mon ami d'enfance omar aussi n'a les boss la gata australie la sony napalin n'ambassade christ mon berger christian bayenoula pa ambla l'ifana yo la boussanité papa mon quadra claire il soit l'objet comme si on a des faux photos saïe passer au guide mouamba napris bambassadeur bambassadeur ce n'y a pas modé bo s'abonné bo partager bo s'abonner massifment chêne yaman abinu yango yo mois ou tivi